Maintenant, Wang Ritjala, ex-champion ivoirien de Muay Thai, s'est lancé le défi d'utiliser la boxe comme vecteur de développement à travers son projet d'initiation baptisé Street Dream. Chaque vendredi après-midi, il regroupe dans son dojo Pitbull Gym, situé en plein centre-ville, des enfants issus des quartiers défavorisés de l'Omé qui l'entraînent à devenir des champions de la boxe. Reportage de notre correspondant local, Nicolas Louya. La boxe comme vecteur de développement, c'est le défi que se lance Henri Ritjala et ce champion ivoirien de Muay Thai à travers son projet d'initiation à la boxe baptisé Street Dream. Chaque vendredi après-midi, il regroupe dans son dojo Pitbull Gym, situé en plein centre-ville, des enfants issus des quartiers défavorisés de l'Omé qui l'entraînent à devenir des champions de la boxe. Le jour en jour, on voit qu'il y a plein d'enfants qui ont envie d'évoluer, mais manquent de support, manquent d'aide financière. Et parfois, les parents sont vraiment, ils n'ont rien, parfois ils ont perdu leurs parents et ils ont vraiment envie. Donc ces enfants, à chaque fois que je les vois, ça me fait mal en fait. Donc j'ai décidé d'aider ces enfants comme je peux en fait. Lancé depuis plus de cinq ans sur fond propre, le projet a permis l'éclosion de jeunes talents issus pour la plupart des milieux précaires, notamment Zuzna Djambi, escro-duple champion ouest-africain du MMA de sa catégorie, évoluant désormais sous la bannière du Submation Paratime en France ou encore d'Adam Ziegli. Aujourd'hui, grâce au financement de partenaires internationaux, notamment Anténa France, représentés à la séance de cet après-midi par sa présidente ou madame Anne Lacos, environ dix nouvelles recrues dont la scolarité et autres petits besoins seront prises en charge en rejoint l'équipe. Parmi elles, la petite Ashley. À l'instar de ses pairs, Ashley participe à sa véritable première séance d'entraînement co-dirigée par la coach Cynthia. Au menu, un peu d'exercice d'étirement et les baies à bas de la boxe. Là, on a commencé avec quelques petits étirements et échauffements et après, on a fait une petite séance de bodyweight. Ensuite, on a enchaîné avec la base de la boxe. Ça, c'était la base de la boxe. Sans ça, on ne voulait pas faire la boxe parce qu'en boxe, il faut le déplacement et beaucoup d'autocamontes. Donc ça, c'était la base. Et après, ils ont fait quelques séances de pad avec le coach et tout. Pour une première, ces nouveaux pensionnaires se sont montés plutôt enthousiastes et ont hâte d'apprendre davantage, voire développer des valeurs comme la maîtrise de soi. J'aime la boxe. La boxe peut m'aider dans mes études. Aujourd'hui, on a fait des entraînements dans la boxe. On a fait beaucoup d'exercices. Je vais me remercier la séance d'aujourd'hui. Et je remercie beaucoup le coach Henri Djala de nous avoir soutenu. Fidèle à sa vision, Henri Djala espère à travers ce projet faire sortir véritablement ses enfants de la rue et d'éviter qu'ils finissent délinquants. Pour cet engagement, c'est pour pouvoir aider les enfants à avoir confiance en eux. Ça, c'est un. Et de deux, plus ils ont confiance en eux, plus ils ont confiance en eux, plus ils peuvent être encore sûrs de ce qu'ils veulent dans la vie. Ils peuvent être encore très, très sûrs d'eux. C'est pourquoi ils utilisent la boxe comme une méthode pour pouvoir mieux tituler les enfants, encadrer les enfants. Pour Mme Anne Nacos, qui est venue offrir pour l'occasion de la spiruline à ses futurs champions, la bourse est au moyen pour inculquer des valeurs humaines au tout jeune. Moi, je pense que le sport est un excellent vecteur pour accompagner des enfants dans un projet. Comme l'a dit Henri, ces enfants, ils manquent de confiance en eux. Ils sont rebelles à l'intérieur d'eux. Ils ont beaucoup de colère, mais ils ne savent pas comment gérer cette colère. Ils ne savent pas contre qui gérer cette colère. Et au travers du sport et notamment de la boxe, Henri, vous l'avez entendu aussi par ses messages, il a à cœur de leur donner cette confiance en eux qui va les aider tout au long de la vie. Donc, voilà, la boxe, c'est l'école de la vie parce qu'il faut persévérer, il faut croire en soi. Quand on tombe, il faut se relever. Voilà, c'est ça le projet, c'est utiliser la boxe comme l'école de la vie. Stuttrum, un projet, une discipline pour lui donner espoir à ses enfants de la rue de rêver à nouveau de l'un de même meilleur.